Générique Vous allez voir c'est assez Bah c'est éducatif C'est surtout pour les enfants Mais on peut quand même s'amuser dessus Donc je vous laisse le petit chargement Salutations ! Bienvenue dans le nouveau monde incroyable de Disney Universe Je suis votre guide, je m'appelle Vic Ce qui veut dire Vigie Informatique Cubique Es-tu prêt à devenir le héros d'une des aventures Disney Les plus fascinantes que tous les temps ? Ils sont tous là ! Créés par notre système parfaitement sûr et fiable Nous contrôlons absolument tout Tu auras le frisson et l'exaltation en ne courant vraiment aucun risque Nos robots te permettront de faire un incroyable voyage Dans le monde Disney de tes rêves Nos robots sont parfaitement sûrs Ils ne pourraient te faire du mal même s'ils le voulaient Eh ! Vous n'avez pas le droit de faire ça les robots ! Nous avons vu que ce soit et... Aïe ! Qui... es-tu ? Il y a quelque chose de bizarre ! Le bizarre est la nouvelle norme Cube Boy ? Cube Boy ? Et pourrais-je savoir ce que tu fais ? Je prends le contrôle Bienvenue dans le nouveau Disney Universe amélioré ! Salut ! Je suis X ! Le boss des boss ! Le nouveau maître de Disney Universe ! Que la fête commence ! Je contrôle le système ! Je maîtrise tout de A à Z ! Et il n'y aura qu'un seul vainqueur dans ce jeu ! Moi ! Ça redémarre ! Ça va secouer dans tous les sens ! Bienvenue dans mon univers ! Donc voici pour l'introduction ! On devine très bien ce que... Ce qu'on va devoir faire ! C'est-à-dire un peu sauver le monde de Disney ! En rentrant dans les différents... Les différents mondes... Donc différentes séries comme on va voir ! Donc c'est parti ! Les données sont sauvegardées ! N'étayez pas la console ! Quand la sauvegardée est en cours, c'est bien ! Alors on va faire... On pourrait faire donc tout ce qui est costumes, options, statistiques... On va donc commencer à jouer en sélectionnant un monde ! Donc on va prendre le monde qui nous donne ! C'est-à-dire le monde... Là il faut l'acheter contre des petites pièces ! Vous voyez les sortes de symboles de Mickey ! En fait c'est des pièces ! Donc on ne peut pas aller sur les autres ! Là ils sont verrouillés tant qu'on n'a pas terminé le premier ! Et donc il faut commencer par le premier ! Donc Londres sur Girard des Caraïbes ! Le Disney Universe c'est... Donc il faut prendre notre personnage ! Donc euh... Pour regarder... Il y a un peu tous les univers ! Donald... Fourmise et tout ce que vous voulez ! Euh... Nous on va prendre... On va prendre lui... Comment il s'appelle déjà ? C'est Pumba non ? C'est... Attends... Entre Timo et Pumba je suis perdu ! Ça doit être Pumba ! On va l'appeler Pumba pour l'émission ! J'espère que je ne me fure pas ! Il me semble que c'est Pumba ! Donc c'est parti ! Disney Universe à charge ! Et on va commencer à jouer ! Maintiens à toussez pour lancer une attaque puissante ! Petite astuce ! Toujours utile ! Oh ! Alors génial pour faire basculer tes ennemis... Enfin tes amis ! Roller! Arm du fil transparent ! Fujifilm... ержis autonné ! Herrore ! Không... Oh ! Oui ! Allez, allez, donc on est parti, alors on en vient d'atterrir, donc c'est nous, on a été téléporter ou j'en sais rien, donc l'objectif, construire le canon, parce que là on aimerait bien passer, mais on peut pas tellement, en plus on tombe, mais bon, c'est pas top. Donc, apparemment, c'est un monde où on ne peut pas mourir, donc on revient toujours en arrière d'un cran à chaque fois qu'on meurt, maintien, V, appuyer pour connaître les objets, alors, là, il y a un bout de canon ici, on va appuyer sur V, alors, attendez, il n'est pas y arriver, voilà, V, on peut le bouger, et il faut aller, bon, il y a une flèche, donc ça nous dit où il faut qu'on aille, voilà, et pareil, V pour utiliser, donc V, on va, voilà, Non, il n'y a rien ici d'intéressant, non, bah ouais, donc on va l'utiliser, on va viser les cibles qu'on voit, ici, là, ici, là-bas, et là, au milieu, mais ça marche pas, d'accord, donc en fait, celle du milieu, elle est cassée, donc elle sert à rien. Hop, allez, on passe sur la première, j'essaie d'attraper mon petit symbole de Mickey, là, c'est celui qui va me permettre de débloquer les mondes, hop, ça c'est quoi, c'est une sorte de bateau dans une bouteille, d'accord, alors, j'ai vu qu'il y a les cibles bleus, attendez, en même temps, je dégomme des ennemis, Voilà, j'appuie sur la touche sur, donc voilà, comme on avait vu pour faire une attaque puissante, il faut la maintenir, mais bon, pour faire une attaque normale, il faut juste appuyer dessus. Alors, je ne sais pas où est symbolisé ma vie, je sais qu'un cercle, un cercle autour de moi, mais j'ai pas tout capté, voilà, bon, ben, on a toujours le principe du canon qui tire, et on ouvre les portes en haut à droite. Voilà, elles sont ouvertes, donc le premier niveau est déjà terminé, hop, 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 on va tout faire ce qu'on peut, hop, il y a une bouteille, là, encore, derrière le, derrière le muret, la d'escalibre, le mot, voilà, une deuxième bouteille sur trois, il doit y avoir une troisième petite part, mais, au pire, c'est pas bien grave, Oulah, il y a un petit soldat qui vole, là, donc je sais pas, oui, c'est des pirates, c'est une sorte de pirate qui nous attaque, on n'a pas fait attention à la tue, mais bon. Donc là, je suis monté sur une chèvre, ça ne servait à rien, donc je suis redescendu. Ouais, on n'a pas tellement d'autres bouteilles, il doit y en avoir une qui est cachée quelque part. Hop, là, on récupère ça. D'accord, donc ça, ça nous donne des items. Vous avez vu, en fait, quand on en récupère, ça nous donne des petits bonus. Là, j'ai un puceur de pistolet. Voilà, on quitte le niveau, un, et voilà. Chargement, Disney Universe, le niveau, il est terminé. Connection des objets récupérable dans le monde pour débloquer des bonus, ça, je vais deviner. En gros, il est très enfantin, mais en même temps, c'est un jeu qui a été quand même bien fait. Et donc, nous revoici, brûle les filets. Donc là, on a maintenant du feu, donc on est toujours dans le premier monde, dans le premier niveau, enfin, le gros niveau, on va dire. Parce que, bon, on vient de le... On a fini un niveau, mais c'est bizarre, je ne sais pas comment c'est la partie. On va dire que c'est plutôt le monde Pirate et Caraïbe, ou du moins un des niveaux du monde. Alors là, le but, là, pour l'instant, c'est de passer le truc et de le mettre sous les filets. Ouais, ah ben, c'est bon, en fait, parce que du coup, voilà, c'est bon. Quand j'ai brûlé le filet, j'ai fait tomber le canon qui était derrière, enfin, qui était au-dessus, dans le filet. Et donc, du coup, je peux reconstruire le canon et m'en servir, sûrement là-bas, voilà, ici. Par contre, je ne sais pas du tout comment je fais, est-ce que je monte les escaliers avec ? Non, non, ça ne marche pas. Est-ce que ça vise tout seul ? Ouais, ben, c'est bon, ça vise tout seul. Si c'est pas beau, ça. Hop, hop, récupérer les trucs. Le feu pour récupérer ce qu'il y a dans les autres filets. On récupère la bouteille au passage. Je récupère ça. En fait, ça, c'est les gros symboles de Mickey, ça me donne 50 petits symboles, en fait. Ça augmente de 50 mon truc. Nuit d'ennemis, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un mini-jeu, bave un ennemi. 3, 2, 1. Allez. D'accord, donc il y a des ennemis partout qui apparaissent et on doit les déglinguer. Ok, donc il faut en faire 20 en 30 secondes. Ouais, voilà. Il y a largement moyen. Voilà, 17, 18, 19 et un dernier. Un 20ème. Voilà, défi relevé. Et qu'est-ce que je gagne ? Ouais, j'ai gagné 50, d'accord, donc j'ai juste gagné 50 petites pièces. Ça doit être important de récupérer au niveau des objectifs, je pense. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Voilà. Hop là, hop là, hop là, hop là. Et on saute de double saut. Objectif, fermer le pont. Ouais, donc il faut qu'il y aille actionner la manette qu'il y a là en dessous. Il y a toujours des ennemis qui apparaissent un peu régulièrement. Bon, c'est pas dérangeant plus que ça, on s'en sort très bien. Hop là. Donc on voit que, je crois bien que j'ai repéré ma vie, donc c'est bien ce qu'il y a autour, ce qu'il y a le cercle autour de moi, là, qui se réduit quand j'ai moins de vie, en fait, tout simplement. Il n'y a pas plus d'indications que ça. Voilà, j'ai récupéré un cube. J'ai permis de tirer. Ah, je viens d'être mis KO, mais j'ai réapparais juste avant. Donc, c'est que ma vie était baissée à fond, et en fait, et du coup, je suis à semi-mort, on va dire. Et je suis réapparu un petit peu à côté. Donc ça permet de pas tout recommencer, c'est vrai que c'est plutôt pratique. Ça m'embêterait si je devais tout recommencer. Voilà, on remplit un peu la vie. Et on repart avec notre canon. On suit ce qu'on nous dit de faire, donc pour l'instant, on nous dit d'aller là-bas. Avec notre canon. Ah, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que je fais avec ça ? Un ennemi a fini avec encher un obstacle. Ah d'accord, faut que je tire dessus. Voilà. Tout simplement. Voilà, j'ai tiré. Je n'ai même pas vu la cible, mais j'ai tiré dans le tas. Hop. On remonte. On récupère les mickeys. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça ? Oh là, il y a un gros monsieur qui vient d'apparaître. Brut. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce qu'il faut le taper, le taper, le taper ? Ouais, bon, pour l'instant, on le tape. Il n'a pas l'air d'être bien compliqué sur une sorte de mini-boss ou de mini-ennemis un peu plus durs que les autres, je crois. Il y a une touche qui apparaît, de temps en temps, il y a V qui apparaît. Donc là, j'ai appuyé, du coup, il s'est coincé dans le sol. Oh, je suis déjà à 569 petits smileys, là. Ça doit être sympa pour débloquer les niveaux, ça doit être rapide. Oula, là, c'est quoi ? J'ai récupéré le truc bleu, ça fait un aimant, ça attire plein des pièces. Ouh, pratique, ça. Un aimant à pièces. Alors, on va aller cramer le filet là-bas. Je ne sais pas comment faire pour récupérer les toiles, là. Non, ah non ! Oh, il aurait fallu que je clique avant. Que je monte dessus. Du coup, j'ai perdu. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert ces toiles. Tant pis. Voilà, 2 sur 3 pour les petits bateaux dans ma bouteille. Encore une vague d'ennemis. Ah oui, on est obligé de sauter pour aller les chercher, parce que sinon, ils ne descendent pas. Oh, je suis encore KO. Bon, mais ce n'est pas grave. On est réapparu. Hop, on y retourne. Je crois bien, ceux-là, là. Ouais, c'est les carrés dorés, là. C'est des trucs de 10. Ils sont moins gros que les autres, qui font 50. Mais c'est quand même 10 d'un coup. C'est quand même sympa. Alors, on va récupérer. On va actionner la manette ou la prendre ? Ah, non, prendre. Et on va en faire quoi, cette manette ? On va la mettre là-bas. Sur le truc, la manette. Hop. Mais on ne va pas l'actionner, parce qu'il y a plein d'autres trucs à faire avant. Je pense que c'est la sortie du niveau, mais on va en profiter pour l'instant. Donc, on est là. Ouh, j'ai récupéré une arme. Grâce au casse bleu. Il y a lui, là-haut, mais il ne bouge pas. Il a dû bugger, je crois. Il est cochon. On peut monter sur les cochons, mais c'est totalement inutile. Voilà. On fait du... De l'attrape-cochon. Alors, je vais reprendre le truc, là, parce qu'il y a des filets, là-haut. Allez. Voilà. On va essayer de cramer les filets. Il y en a un, là. Donc, voilà. Ça, c'est des trucs de 50 pièces. Je suis à 727. Il y en a encore un, là, je pense. Au moins qu'il n'y ait pas les petits bateaux dans les bouteilles. Ça ne serait pas intéressant, aussi. Hop là. 777. Ouh, il y a un petit bateau, là. Dans sa bouteille, il est là, à côté. Qu'est-ce que ça, c'est des... C'est des bombes, tout simplement. Je ne sais pas à quoi ça peut servir, là, sur le coup, mais... Ah, il y a des trucs, là-haut, aussi. Il faudrait que je les crame. Ah, tiens. Lui, ça y est, il est débloqué. Il est de nouveau avec nous. Allez. On va cramer ses filets, et puis après, on terminera ce niveau. Oh, la petite musique est entraînante, mais, hein. Hop, c'est parti. On embarque le truc. Allez, Pumba. Donc, pendant que je fais ça, je peux raconter. Je disais que oui, c'était plutôt joli comme jeu. Bon, comme j'ai dit, c'est pour les enfants, évidemment. C'est pas... On peut jouer, évidemment, comme on veut à tout âge, mais... Mais ça va être plus pour les enfants, je pense. Après, 50. On va à 900. Mais sinon, c'est bien pensé. Les énigmes sont juste ce qu'il faut, je pense. Pour un enfant moyen, évidemment, à partir d'un certain âge, on va avoir envie d'aller jouer à Black Ops ou n'importe quoi. Mais quand on a 8 ou 9 ans, on peut vraiment s'amuser là-dessus, quoi, je pense. Même moi, si je m'amuse, quand même, bien. C'est quand même... Bon, voilà. Je ne finirai sûrement pas, ce jeu. Mais franchement, on s'amuse, quoi. C'est du fun. C'est un peu marrant, même quand on est un peu grand. Alors, voilà. Je pense que c'est la dernière étape. En tout cas, si c'est pas le dernier niveau, on arrêtera la fin de celui-là. Parce qu'on est déjà à 17 minutes sur cette vidéo. Donc, le jeu est quand même bien rempli. Vous voyez, quand même, sur ce monde-là, on a eu 3 gros niveaux. On n'est que dans un seul, là. Donc, on pense que le jeu a quand même une durée de vie qui peut durer pas mal d'heures. Ouh, je vais bientôt dépasser les 1000. Allez, allez, les 1000, bientôt, bientôt. Je récupère là, ici. Voilà, 1600, 1011, magnifique. Là, il y a des picouilloux par terre. Comment je fais ? Ah, ben, j'ai essayé de passer en deux fois. En une seule fois. J'aurais dû passer en deux fois. Erreur. Voilà, c'est reparti. Hop, détruit le navire. L'objectif principal, il est là, le navire. Là, en plus, il passe devant. Non, il faudrait que j'aille au canon, mais il y a le gros ballon, là, qui me... Qui me tape. Allez. Hop, là, il s'est encore planté. Objectif, éteins les feux. Ah, j'ai récupéré un bonus de punch, là. J'ai des gants de box. En tout cas, l'autre, il a pas aimé les gants de box. Voilà. J'ai retrouvé mon arme principale. On va faire le tour du truc. Là, j'ai mon... Ouais, non, mais je pense que ça sert à rien. Alors, je peux viser, là, avec le petit viseur qu'on voit, mais ça sert à rien du tout. Je sais pas ce que c'est, PL1, là-bas, au fond. Ouais, j'ai beau tirer, ça fait rien du tout. On voit pas les obus loin. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Pourtant, on est à portée, quand même. Y'a bien moyen de le faire couler, ce navire. Alors, comme on sait jamais... Hop, on essaye, mais... Je pense que ce que je suis en train de faire, ça ne sert à rien. Je me dis, PL1, c'est peut-être une cible, ça, non ? Ça, je sais pas, j'essaie de viser dedans. Ouais, non. Bon, on va faire le tour. Il y a toujours les... Ah, mais c'est des bombes à eau, d'accord. Donc ça, c'est pour éteindre le feu. D'accord. Je crois que c'était des boulets de canon, comme tout à l'heure, mais en fait, non. C'est des bombes à eau pour éteindre les feux. Bon, je pense qu'il y a plus efficace, hein, si on avait un tuyau d'arrosage. Mais bon, comme c'est des pirates, il faut se dire qu'on est dans le contexte de l'époque. Y'avait pas de... Y'avait pas de robinet. Enfin, du moins... Pas des tuyaux d'arrosage. Alors, on va éteindre juste ce côté-là. Parce qu'il y a deux flèches qui me disent d'éteindre le feu. Allez, hop, il est éteint ici. Il est éteint là. Il est encore là-bas au fond. Allez, allez, allez. Voilà, terminé. Où le bateau recommence à bouger, détruise le navire. Donc cette fois-ci, je vais pouvoir peut-être viser le navire. Ouais, bah là, c'est pas mieux. Et il va repasser devant nous. Il va falloir que j'en profite pour, justement, lui tirer dessus. Voilà. Ah, voilà, c'est bon, ça le touche un peu mieux. 14... C'est quoi, ça veut dire quoi, ça ? 26... 27... 50... 51... Je sais pas ce que ça veut dire. Il est là. Oula, il y a plein d'ennemis qui arrivent derrière. Ah, ils vont... Ils vont... Ils vont... Ah, ils vont amarrer. Donc ils vont descendre, voilà. Enfin, je leur détruise leur tête à la main. Mais PA, je sais pas ce que c'est. PA, 164. Il faut de nouveau que j'éteigne les feux. Donc le bateau pirate, on voit quand même qu'il lui reste la moitié de sa vie. Là, on voit le bateau pirate avec la barbouge. Hop, je vais encore mourir. Mais c'est pas grave, puisque c'est un monde merveilleux où l'on ne meurt pas. Oh, il chevauche des ânes. L'autre, il a laissé son âne au milieu, là. Hop, hop. Ouh, j'ai 1300, ça fait. Ça m'en fait presque... Je peux presque débloquer un monde rien qu'avec ce que j'ai eu sur ce premier niveau. Pourquoi le feu a repris ici, quoi ? Il n'y a que là qu'il y a du feu. Allez, on reprend. Voilà. Allez, c'est reparti. Il arrive, le bateau. Et bizarrement, le feu, quand même, on reprend tout ça. C'est plutôt bizarre. Mais bon, cherchons pas à comprendre. Il faut attendre le bateau, maintenant. Oh là là. Allez, le bateau. Oh là là. Voilà. Allez, c'est reparti. Oui. Oui. Encore un. Et une dernière fois. Terminé. Et voilà, le bateau cool. Objectif terminé. Et on délente. On libère notre ami. Bravo, tu as réussi. Et voilà, terminé pour ce niveau chargement. Voilà. Voilà. Alors, les récapitulatifs. Hop. Ennemis vaincus. 97. 17. Pas d'étoiles, je ne l'ai pas eu. Les Mickey, 1300. Les trophées, 2. Et 5. Je ne sais pas ce que c'est, ça doit être ma mort. Je suis mort 5 fois, peut-être. Donc voilà, on va s'arrêter là. Donc ce sera tout pour Disney Universe. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1. Sous-titrage ST' 501